Yo tout le monde c'est Henski, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo tier list sur Multiversus Ce jeu que j'ai tellement joué, si vous voulez venir en live sur Twitch les gars tous les soirs à 20h30 Des fois je fais des lives aussi un peu l'après midi mais c'est un peu plus rare En tout cas venez sur les lives parce qu'on joue beaucoup à Multiversus en ce moment Et du coup le troisième jour de la sortie du jeu les gars on avait fait cette petite tier list juste ici Et donc là ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo c'est qu'on va faire une autre tier list Mais après une semaine de jeu Alors je crois pas que ça fait une semaine, je crois que ça fait plutôt 6 jours 5-6 jours que le jeu est sorti et demain ça va faire une semaine je crois Mais du coup on va se faire une petite tier list en vidéo pendant une semaine de jeu Sachant que j'ai joué à la bêta donc vous inquiétez pas je suis plutôt bien placé Et aussi j'ai débloqué tous les personnages du jeu, je les ai tous testés au moins une fois Je suis tombé contre des adversaires qui avaient chaque personnage au moins une fois Donc vous inquiétez pas ça va être une tier list plutôt réaliste Mais du coup voilà ceux qui voulaient la tier list du troisième jour Et on va la refaire tous ensemble cette tier list juste maintenant Parce que les choses ont beaucoup changé en 7 jours Du coup c'est parti Déjà ici on va marquer le top 3 Ou même pas vous savez quoi on va juste marquer goth Au cas où on va en mettre moins que 3 ou plus que 3 Ici on va marquer très bon perso Voilà Ici on va marquer bon vous savez quoi on va marquer bon Ici on va marquer mid bof Et ici on va marquer éclat taxe Voilà Et du coup sur quoi on va se baser les gars pour faire la tier list ? On va se baser sur beaucoup de choses Déjà est-ce que le personnage est simple à jouer ou non ? Est-ce que le personnage a des bonnes attaques, des bonnes compétences etc ? Est-ce qu'il a beaucoup de vie ? Est-ce que ses dégâts sont assez corrects etc ? Est-ce que la jouabilité est bien etc ? Et aussi un autre truc c'est On va pas faire une tier list 1v1 ou 2v2 Ça va être un peu globale Une tier list un peu globale du personnage De mes goûts aussi, de mes choix Quel personnage je trouve meilleur que d'autres Et très important J'ai oublié J'ai oublié En tout cas c'est parti J'ai oublié le truc le plus important c'est une dinguerie Bref on commence tout de suite Bonne chance Ah oui si je voulais dire En gros admettons on tombe par exemple contre un batman Dans une game Est-ce que j'ai peur oui ou non ? Est-ce qu'il va me foudroyer ? Et est-ce que n'importe quel random joue n'importe quel personnage et peut gagner ? Voilà bref J'espère que vous avez compris On commence sans plus tarder Avec Aria mid mid bof Aria mid bof En fait j'ai envie de la mettre plus haut Parce que mon meilleur pote les gars il joue Aria Donc j'ai envie de la mettre plus haut juste pour lui Parce qu'il est assez fort Mais 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 Le personnage en tant que tel Est mid et bof Parce qu'elle a aucune vie Malheureusement Elle peut faire des combos assez cool Mais Elle a pas assez de vie Elle meurt très très facilement On continue avec la banane Et la banane ça va directement dans très bon personnage C'est un personnage très simple Comme Samy Il a très peu de compétences bizarres Il a juste des attaques Des attaques très basiques avec sa lance Et ça fait franchement le taf Il a des bonnes attaques Surtout celle vers la droite Donc très bon personnage Il a plutôt pas mal de vie Des bons dégâts Très bien Et on a Batman après Batman je vais le mettre dans bon Je vais le mettre dans bon C'est pas une dinguerie de l'année C'est un peu comme Aria pas ouf Mais En mieux Parce qu'il a quand même quelques compétences Il a plus de Vicaria Des bons dégâts Son grappin qui est plutôt efficace Donc Batman c'est un bon personnage Ensuite Black Adam Black Adam je l'avais mis dans le top 3 Dans mon ancienne tier list Et j'ai envie d'un petit peu le descendre J'ai envie d'un peu le descendre Mais est-ce que je le descends dans bon Ou dans très bon Franchement j'en ai aucune idée Euh Non peut-être pas dans bon Peut-être pas dans bon Non Je viens de réaliser Et je me suis dit Bon j'ai un peu abusé On va mettre dans très bon On va mettre dans très bon Mais c'est vrai que Black Adam Il faut bien savoir le jouer Il est assez compliqué Mais quand tu sais le jouer C'est un monstre Ensuite Bugs Bunny Et je suis désolé Mais c'est Goat Directement 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 Bugs Bunny il est beaucoup trop fort Quand les gens savent le jouer C'est une masterclass Il a des Freins Il est trop fort Il a des compétences de fou furieux Il est ultra rapide En plus il a pas mal de vie Pas trop non plus Mais pas mal Donc très bien Très très bien Ensuite Finn Alors Finn je suis mitigé Je suis mitigé Parce qu'à la bêta Finn était très très fort A la bêta On va en parler d'ailleurs Il y a d'autres personnages Qui étaient très forts A la bêta Qui sont un peu pourris maintenant Un Taz et Velma par exemple Les deux là Ouais ouais On vous voit Mais du coup ouais Finn était pas mal à la bêta Mais là il a un peu glow down Mais je pense que je le mettrais quand même dans bon Devant Batman ou pas Peut-être devant Ouais quand même devant Batman je dirais Finn il est quand même pas mal Mais c'est pas une dinguerie On continue avec Garnet Et Garnet Ohlala Je vais pas la mettre dans Eclatax Parce qu'elle a quand même pas mal de vie Mais ça ira dans mid je pense Devant Non pas devant Arya Je pense qu'on va la mettre dans mid ici En plus je l'ai testé un peu Ses attaques sont un peu gaises Elle est très très lente Mais ce qui la sauve c'est un peu sa vie Parce que c'est un peu un tank En 2v2 elle est pas dégueu Mais bon Sans plus Sans plus Ensuite Gizmo Alors Gizmo C'est pas le personnage de l'année Mais A chaque fois que je tombe contre un Gizmo Il me fout droit A chaque fois ils savent trop bien le jouer Ils te mettent du popcorn Des musiques partout Avec des flèches en feu Et tu peux rien faire Donc ça ira pour moi D'autres très bons personnages En fait en général Les mages sont très forts Les personnages mages Sont très forts dans ce jeu Donc ça ira directement ici D'ailleurs si on pourrait se faire une tier liste Je dirais Mage 1er Cogneur 2ème Assassin 3ème Et tank 4ème Je sais pas s'il y a d'autres classes Mais pour l'instant Je dirais comme ça Mais du coup Gizmo Ouais Très bon perso Juste ici Ensuite Harley Quinn Harley Quinn J'ai envie de mettre dans Goat J'ai envie de mettre dans Goat Mais n'abusons pas En fait le problème d'Harley Quinn C'est qu'elle a pas de vie Elle meurt très très vite Et c'est ça son gros problème Elle aurait un petit peu plus de vie Genre par exemple Autant de vie que Sammy Et elle irait dans Goat 100% Mais là malheureusement Elle a pas assez de vie Donc ça ira dans très bon personnage Juste derrière la banane je pense Juste derrière la banane Ce gros géant de fer Alors je l'avais mis dans Eclatax Dans mon ancienne tier list Mais je vais le bouger dans mid Pour l'un simple et l'unique raison Qu'on est tombé contre plein de géants de fer Récemment Et qu'ils étaient très très forts Bon après Je suis tombé contre une team de double géants de fer Double géant de fer Tu pouvais rien faire Ils faisaient n'importe quoi partout C'était le bordel Mais du coup ouais Ils vont pas aller dans Eclatax Mais ils pourraient Donc voilà Dites vous qu'il est Eclatax Mais Il va aller dans mid quand même Jake Alors Jake Je l'avais bien noté la dernière fois Mais là il va un peu descendre Dans mon estime J'ai envie de le mettre Bon voire mid Je pense qu'il va aller dans mid Je pense qu'il va aller dans mid Voilà Bah alors le meilleur des mid Parce qu'en fait Jake Ses attaques sont bof Après il faut des bons dégâts Et il survit pas mal Mais ça ira pas dans bon Je désolé Ça ira dans mid Jason Jason je l'avais très sous-classé à l'époque Et en fait c'est un très bon personnage Je pensais pas qu'il était aussi bon J'ai envie de le mettre dans très bon Voire bon Je n'ai pas envie de le mettre trop haut non plus Mais il est très bon franchement Et je le mettrais bien là Franchement je le mettrais bien là J'hésite En tout cas dites vous qu'il est entre bon et très bon Et on va dire un peu entre les deux Parce qu'il a des Enfin il a trop de vie Il fait des attaques Qui combo En fait il a des combos Jason C'est une dinguerie En fait les personnages qui sont lents de base Ils sont pas censés de combo Mais Jason il a des combos de fou Le joker c'est pareil Je l'avais un peu sous-noté la dernière fois Il va aller dans très bon Très clairement Même des pros Des joueurs pros Ont dit qu'il était très bon Mais pour moi il était pas si fou Mais j'ai revu un peu J'ai revu le personnage Et au final il est bon Je le mettrais même Je le mettrais même par là Pas en dessous de la banane Mais par là Par là par là Le petit Lebron James Lebron James Je vais un peu le baisser Je vais le mettre dans bon je pense Mais le meilleur des bons Parce que quand tu le gères très bien Avec ses balles Ça devient une masterclass Mais sinon Le personnage a perdu de son charme De l'époque Le petit martien Le petit martien Je suis mitigé Je suis mitigé parce que C'est un bon mage Mais il a très peu de vie Donc j'ai envie de le mettre dans Dans bon ou mid Dans Ouais mid je pense Je pense qu'on va le mettre là Ouais Là ou Devant Aria ou derrière Aria Je sais pas Peut-être Peut-être devant Peut-être devant ouais Morty Morty moi je l'aime bien moi Morty je sais pas pourquoi les gars Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup son attaque de la hache Pour moi c'est clairement Bon ou très bon Très bon je sais pas Non Non peut-être pas très bon Premier des bons Premier des bons Mais c'est un très bon personnage Très très bon personnage Et dites vous qu'en général Un tiers est égal à peu près Au tiers d'en dessous C'est à dire que là Un bon joueur de n'importe quel personnage Dans cette rangée Peut égaliser avec La rangée du dessus et d'en dessous Vous voyez Mais par exemple Un bon géant de fer Il va jamais battre un bon banane Vous voyez Enfin voilà Comment je vois les choses D'ailleurs vous avez le droit De pas être d'accord avec moi N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Non t'es fou Par exemple Garnet T'es malade C'est un goat et tout Ou alors Non Bugs Bunny il est claqué Il est éclatax Vous avez le droit Le petit ren Je suis désolé En 2v2 En 2v2 les gars Il est pas dégueu En 2v2 Mais c'est pour carry ton allié Genre c'est pas bon Bof Mais sinon je suis désolé Il est claqué Il est claqué Éclatax On a notre premier éclatax Rick Alors Rick Je l'avais mis trop bas La dernière fois Et il va au moins dans bon Voir très bon Je pense qu'il va l'être Derrière Morty Je pense qu'il va l'être Derrière Morty Juste là Magnifique Pas besoin de plus Parler de ce personnage Il est très correct Mais je crois qu'il a pas D'attaque spéciale vers le bas Malheureusement J'avais testé Je crois pas qu'il en ait Sammy Sammy En fait c'est mon main Voilà Je vous dis tout C'est mon main Vous aurez un tournoi d'ailleurs Qui va bientôt sortir On a fait un gros tournoi en live Vous aurez un best of du tournoi Mais du coup Sammy Je vais pas mettre dans Goat Je vais pas mettre dans Goat Parce qu'il a le même problème Que la banane Et le problème C'est que ces deux personnages Banane et Sammy Ils n'ont aucune compétence bizarre C'est à dire que Sammy peut lancer un sandwich Et charger son ultimate Mais sinon c'est tout Ils ont que des attaques Corps à corps etc Et c'est normal C'est des cogneurs C'est normal Mais bon Du coup c'est un peu triste Du coup il aura pas dans Goat Mais Très bon personnage Mais est-ce que je le mettrais Devant tout ça Je sais pas Je le mettrais peut-être Devant Black Adam Ah quoique vous allez m'insulter Je pense Non Ouais peut-être Derrière Jason Là il est bien ou pas Je pense qu'il est bien Mais dites-vous que mon avis Est un peu biaisé Parce que c'est mon main Et les gars Donc Mais je pense que là Il est très bien Il est très très bien là Ok Steven 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 je suis mitigé Je suis mitigé Je suis mitigé Il va aller dans le mid Je suis allé dans le mid Pas trop Ouais là À côté de Garnet Sa poteau Parce que Steven C'est un bon personnage Il a des bons shields Il a son clone Qui est un peu chiant Moi je suis tombé Quand tu as un Steven Qui faisait que de se shielder Et à chaque fois Que tu l'attaquais Il te contre-attaquait C'était pas mal Mais bon Bof bof Ensuite Stripes Alors Stripes Franchement Son gameplay Il est très satisfaisant Son pistolet est cool Mais c'est pas le truc De l'année non plus Mais il est quand même Dans très bon Euh bon Bon pardon Pas dans très bon Mais Derrière les Brown James Ou devant Voilà Là Il est très bien ici Très très bien Superman Alors Superman Je l'avais sous-noté aussi Mais je crois Que je vais pas trop le monter non plus Où est-ce qu'on va le mettre Le petit Superman D'ailleurs Je viens de remarquer Mais c'est classé par ordre alphabétique Je crois C'est incroyable Bon bref On s'en fout Du coup Superman Superman Il ira dans Bon Je pense que je l'avais mis dans Pas Ouf à l'époque Il ira dans Bon Euh voilà Parfait Derrière Batman Ou peut-être Non Vas-y je le laisse là Je le laisse là Ensuite Taz Alors Taz Sa tornade est trop forte A la bêta Elle était incroyable Euh Mais je crois qu'elle a été un peu nerf Euh Mais quand même C'est un bon personnage je trouve Et moi je le mettrais Euh Voilà Derrière les Ou alors Meilleur des mids Est-ce que je vais mettre dans Meilleur des mids les gars Je pense qu'il peut faire Meilleur des mids Ouais C'est qu'on va le laisser là Il est très bien là Non en fait je le mets là Désolé mais je l'aime bien le perso Voilà Mais dites-vous qu'il est entre les deux Ensuite Tom et Jerry Tom et Jerry Goat 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 Euh Les deux là Quand vous savez bien les jouer Ils sont trop trop forts Mais sinon c'est vrai qu'un personne Un mec qui les prend au pif Ils vont un peu galérer Ensuite Vera 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 elle est bof Hein Ah Vera Je vais la mettre là les gars Je vais la mettre là Je vais la mettre là Elle a été trop nerf A l'époque de la bêta les gars Elle était trop forte Vraiment C'était l'un des meilleurs persos de la bêta Maintenant frère Il est claqué Quand je vois une Vera Dans mon match Je sais que j'ai gagné Et on finit avec Un très bon personnage Wonder Woman Wonder Woman Je pense qu'elle va aller Très facilement ici Très facilement derrière la banane Voir même devant Comme ça je pense Comme ça on est bien Du coup maintenant Ce qu'on va faire les gars Vite fait bien fait On va comparer Attendez Hop On va comparer nos tirs listes J'ai envie de voir Un petit peu Ce que ça donne Bougez pas Boum Et boum Magnifique Alors comparons un petit peu Avec notre ancienne tirs liste Alors Dans le top 3 Qu'est-ce qu'on a de beau On a Tom et Jerry Et le lapin Que j'ai laissé dans Goat Parfait Black Adam Que j'ai baissé A très bon Donc pour l'instant C'est correct Ensuite Wonder Woman A Gizmo Je l'avais mis Beaucoup Beaucoup trop haut Je l'ai un peu baissé Mais il est encore Dans très bon personnage Avec qui ? Avec Sammy Qui est aussi là La banane Que j'ai mis un petit peu plus devant Le Brown James Que j'ai baissé Morty Que j'ai baissé d'un cran En vrai ça va Parce que j'ai baissé Morty Et Le Brown James Juste d'un cran La petite Wonder Woman Qui est déjà dans très bon Donc pour l'instant On s'est pas trop trompé Il y a eu quelques ajustements Dans mid Qu'est-ce qu'on a changé Dans mid Bah j'ai J'ai baissé Ah non Attends Ah ok En fait C'est parce que J'avais bon Et bon J'ai remplacé par mid Et bof bof Par mid bof Ok Du coup Dans Bon on va dire C'est vrai pareil Les catégories Du coup là On a baissé Jake d'une catégorie Batman il est encore là Arya je l'ai baissé d'une catégorie Pareil pour Steven je l'ai baissé Stripes il est là Jason je l'ai monté d'une catégorie Taz il est encore dans la même catégorie Finn pareil Et le Martien je l'ai baissé Pour ce qui est de Superman Superman je l'ai monté d'une catégorie C'est totalement mérité Le Joker Je l'ai doublement monté Carrément il est allé dans très bon Rick je l'ai monté d'un cran Garnet elle est encore là Vera elle est encore là Et pour Eclatax On a encore le petit chien Et le géant de fer Que j'ai monté Et bah les gars Franchement La tier liste Est vraiment pas mal Il y a eu quelques ajustements D'une catégorie des fois Par exemple Superman Que j'ai monté Ou alors par exemple Le Brown James Que j'ai baissé d'une catégorie Mais à part le Joker Que j'ai monté de deux crans On est plutôt pas mal Quelques ajustements J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker A vos abonnés Et puis ciao ciao Dites moi ce que vous en pensez Aussi dans les commentaires Bien sûr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !